Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast de la semaine. Comme d'habitude, je vous remercie d'être aussi nombreux sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Alors aujourd'hui, je vais faire des coups de gueule, je vais donner mon avis un peu sur l'actualité, sur la politique. C'est la merde. D'abord, coup de gueule contre François Hollande, notre président de la République, soi-disant. Il faut arrêter les conneries, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point que je voudrais aborder, le prix de l'essence. Total et compagnie, je pense qu'ils s'en mettent pas mal dans les poches. Ils nous la mettent bien profond. Troisième point, la crise agricole. Sois-disant, ils te disent, qu'ils ne peuvent rien faire, les politiques. Parce que les gars de l'ONU, si tu regardes bien, ils connaissent bien Bernard Arnault, Madoff, la Banque Postale. Ils font des apéros à sable. Sarkozy, Le Pen, Kadhafi, Tiberi, Hollande, Donald Trump. Tous les mêmes, ils nous prennent pour des pigeons. Le pipeau, ouais, ça fait longtemps qu'on l'entend, nous, le pipeau. Quand je suis énervé, moi, je le dis. On nous fait croire à la télévision que tout le monde, il s'entend bien. Il y en a, il s'est homosexuel. Il y en a, il y en a même des lesbiennes qui prennent beaucoup de la cocaïne. Coup de gueule également sur la question de l'immigration par rapport à ce qui se passe là-bas, dans le Moyen-Orient. Moi, ça me dérage pas, mais il faut pas non plus trop, parce que il faut dire ce qu'on a à dire. Parce que si on le dit pas, et bien après, il y en a d'autres qui vont le dire à notre place. Bon, les attentats, les attentats, les attentats, blablabla. C'est pas glorieux. C'est pas des rigolos, les gars, hein. Ils vont arriver avec les fusils de chasse. Je vous le dis, il risque d'y avoir des problèmes encore au niveau politique. Moi, je donne mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais, ça va vous faire, à mon avis, ça va vous faire réfléchir quand même. Voilà. Carpe diem, comme on dit. Alors, la semaine prochaine, on parlera de canapé convertible et de pédophilie. dit, salut ! T night!